As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En vérité, Claude Mangein s'estatoum, oula quamette, منذ أمس, d'adrabes en الطعام من أجل زيارة زوجها في السجون المغربية. Dizan, à Nasa, أترك عليها بعض السيدة ويأتتكلم. Merci. Bonsoir, je suis Claude Mangein Sfari, épouse du prisonnier politique saraoui du groupe de Gdémizik Nama Asfari. Donc, ils sont en prison depuis 2010. Et depuis 2010, tous les 3 ou 4 mois, pour les vacances scolaires, puisque je suis professeure, je suis allée voir Nama. Et régulièrement, au début, c'était une fois par semaine, pendant 5 minutes. après, le nombre de jours par semaine, c'était 2 jours, puis 3 jours, une demi-heure. Et puis, petit à petit, c'était, surtout après le procès de 2013, c'était tous les jours et autant de temps qu'on voulait, avec les familles, c'était sympathique, c'était convivial. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Gdémizik Nama Asfari. La situation a complètement changé après, à partir de 2016. D'abord, les prisonniers politiques de Gdémizik ont fait une grève de la fin, de 35 jours, en mai 2016. Et la cour de cassation a cassé le procès en juillet 2016, en disant qu'il n'y avait pas de preuves et qu'on n'avait pas le mot des victimes, et que, donc, il aurait l'impression d'appel. Donc, la situation a changé depuis 2016, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de preuves et 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 qu'il n'y avait pas de preuves. Et donc, nous avons, et puis, entre-temps, nous avons fait un film qui s'appelle «Dis l'heure que j'existe, une histoire saraoui » qui est apparue en septembre 2016 et qu'on a commencé à faire tourner et qui raconte des musiques et les procès et la suite de ma bataille pour obtenir justice pour Nama. J'ai créé un film qui s'appelle «Dis l'heure que j'ai eu, qui s'appelle «Dis l'heure » en septembre 2016 et qui s'appelle dans le film qui s'appelle «Dis l'heure » et puis, nous avions porté plainte devant les tribunaux français et devant la cour de justice, la cour contre la torture de Genève, la cour contre la torture de l'ONU à Genève. Et tout ça, ça a dû finir par agacer les autorités maraquaines. En tout cas, quand je me suis présentée en octobre 2016 à Rabat, comme d'habitude, pour des vacances de l'automne, j'ai été refoulée pour la première fois. Alors la première fois que j'ai été faible sur les mètres et j'ai eu, je ne courage pas d'étrez. En octobre 2016, j'ai eu l'étre à la température de l'automne. J'ai eu l'étre de l'étre, comme les conseils d'étre de l'étre, et également, devant l'étre de l'étre gé d'étre d'étre d'étre. Et à plusieurs autres, j'ai eu l'étre. Et finalement, en décembre 2016, le comité contre la torture a condamné le Maroc pour faire torture sur Mama en donnant trois points qu'il devait être libéré immédiatement, qu'il devait obtenir des dommages et intérêts de la part du Maroc et que la famille ne devait pas subir de représailles. En 2013, il y a eu d'ai une réunion d'adhésion d'adhésion dans la loi de la force de la loi du Maroc et du queljeant est important pour le mairel à ce qui vient en ligne, par des états em含ent aux entièrement, et à l'avenir de la légende des enfants et à l'homme. C'était une grande gifle pour l'état marocain puisqu'il est membre de ce même comité contre la torture et qu'il passe son temps à promouvoir les conventions auprès des autres pays pour qu'il les ratifie comme lui les a ratifiées. Le Maroc a d'ailleurs répondu de manière très insultante au comité contre la torture pour lui dire que Namaa était un criminel et qu'il ne tiendrait pas compte de la condamnation du comité contre la torture. C'est l'arrivée par l'agriculture. Le procès en appel a commencé le 26 décembre 2016 et a duré jusqu'au 19 juillet 2017 avec 70 jours d'audience, 10 reports et ça s'est très mal terminé avec l'expulsion des avocates françaises, de l'intérieur du tribunal pour arriver à des peines équivalentes que c'est le tribunal militaire. Donc, entre temps, j'ai été retournée au Maroc en février 2017 et en mars 2017 et les deux fois j'ai été refoulée. Et donc, c'était pour moi une impossibilité de voir maman et de le soutenir dans l'épreuve du procès. Et donc, en septembre, à partir de septembre 2017, on est arrivé dans une nouvelle phase de violence récurrente de la part de l'administration pénitentiaire contre l'ensemble du groupe 2D Music. Donc, ils ont déjà dispersé le groupe dans cette prison marocaine. Et pendant 24 heures, on n'a pas su où ils étaient. Ils avaient disparu de la prison de l'Arjate et on ne savait pas, les familles n'ont jamais été informées. Et finalement, dès le samedi matin à 5 heures jusqu'au dimanche après-midi, et c'est là qu'on a vu que Nama était le seul à être resté à la même prison de l'Arjate. Et que tous ses camarades, il est resté tout seul dans cette prison, abandonné de tous ses camarades après sept ans et demi de vie commune. Et puis, on a fait un défi de la prison marocaine de l'arjate et de la prison marocaine de l'arjate. Et après, ils ont été mis avec les droits communs dans les différentes prisons. On leur a pris leurs affaires, ils n'avaient plus de couverture, ils n'avaient plus leurs livres. Ceux qui faisaient des études n'avaient plus le droit d'en faire. Il y en a qu'on a mis au cachot dans des conditions déplorables, y compris Nama qui a fait un mois de cachot en février dernier. Et donc, il n'a pas été retransféré maintenant à Kénitra, où il est avec maintenant cinq autres compagnons. Et il y en a quatre qui viennent de terminer une grève de la faim après 33 jours. Grève qu'ils voulaient faire pour deux choses. D'abord, d'avoir des meilleures conditions d'incarcération et aussi des visites plus nombreuses des familles. Et surtout, demander leur transfert dans une prison du Sahara occidental, selon le droit international humanitaire. On ne doit pas être emprisonné ni jugé chez la puissance occupante, mais bien dans les territoires occupés. On ne doit pas être emprisonné ni jugé à Kénitra, où il y a été emprisonné ni jugé à Kénitra. On ne doit pas être emprisonné ni jugé à Kénitra, où il y a été emprisonné ni jugé à Kénitra, où il y a été emprisonné ni jugé à Kénitra. Et pour lui demander qu'il fasse pression sur le gouvernement marocain, pour que je puisse retrouver mon droit de visite. Donc, après ça, j'ai été emprisonné par Jean-Paul Lecoque, qui est de la ville de Gouin-Ferville-Borchers, qui est en députée de Normandie, parlementaire de la région de Normandie, et avec lui, le méfiance des enfants, et le méfiance des enfants, qui a été emprisonné, et qui a été emprisonné pour les salariés des enfants, et qui a été emprisonné pour le travail de la région de Mégal, et qui a été emprisonné pour les salariés des enfants, et qui a été emprisonné pour les salariés des enfants. Donc, je lui ai annoncé que j'allais retourner, dans les mois qui venaient, au Maroc, pour voir si j'étais toujours interdite de séjour. Et donc, le sous-directeur Maghreb nous a assuré qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir demander ce droit de visite pour moi. parce que, comme a dit le premier ministre, Édouard Philippe, que je suis une véritable préoccupation pour le gouvernement. Et donc, j'ai essayé de demander ce droit de visite, et j'ai hâte de visite à la visite de la visite de la visite. Et ce qui m'a aidé pour les salariés des Français, et surtout le premier ministre, le président de la France, Édouard Philippe, qui m'a aidé à ce sujet. Et j'espère que j'ai réussi à améliorer ce sujet. Donc, le sous-directeur Maghreb au Quai d'Orsay m'a prévenu, deux jours avant que je parte, qu'il était très peu probable que je puisse rentrer. Le matin même du vol, il m'a dit que je ne rentrerai pas. Peut-être voulait-il me dissuader de partir. Et finalement, je suis partie. Et cette fois-ci, donc, je suis partie à 11h45, arrivée à Barabbat à 14h, et on m'a prié de rester dans l'avion. Il y avait des policiers sur le tarmac, et on m'a dit que j'allais repartir par le même avion pour rentrer. Donc, il m'a dit que j'allais repartir par le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, le déjeuner, qui n'ont pas été éloigné. Mais, en l'endroit, j'ai pris le tarmac, la 11h45, de Orly, et j'ai reçu le tarmac à la deuxième fois-ci. Et j'ai demandé de me rester dans le tarmac, car il n'y a pas de retour à cette tarmac. Et donc, je suis revenue le même jour à Orly, sans être même descendue sur le territoire marocain, avec un document qui a été remis par le commandant du bord, à la police des frontières d'Orly, un document où il est écrit que c'est un document de non-accès sur le territoire marocain, parce que je suis interdite de séjour à Orly. Donc, il n'y a pas de retour à la tarmac, le tarmac, car il y a une prédiction d'avoir une prédiction de dire qu'il n'y a pas de retour à la tarmac à l'agriculture marocain, car il n'y a pas de retour à l'agriculture marocain. Il n'y a pas de retour à l'agriculture marocain, car il n'y a pas de retour à l'agriculture marocain, car il n'y a pas de retour à l'agriculture marocain. Donc, depuis plusieurs mois, je m'étais dit, si la quatrième fois, je ne suis pas autorisée à rentrer sur le territoire, je n'ai plus d'autre choix que de mettre ma vie en danger en déclarant une grève de la faim, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen pour retourner voir Nama. Ça fait 21 mois que je ne l'ai pas vu. J'ai été très patiente. Quatre foulements, c'est trop. Et si le gouvernement français n'a pas les moyens d'obtenir ce retour au Maroc, je dois l'aider en faisant une action forte qui puisse faire aboutir ce droit de visite qui est un droit élémentaire de la vie de famille avec un mari prisonnier au Maroc au 30 ans. Je n'ai pas d'être en train de se fermer de la vie. Je ne voulais pas d'être quelque chose d'oublier de la vie. Je ne veux pas plus rien, sans-à-dire la vie de la vie. La vie de la vie est commissé donc on en est là, donc mardi 17 j'avais donné rendez-vous à Orly, aux militants de la cause à l'Association des Amis de la République Arabe Sahraoui Démocratique, aux Amis Sahraouis, à tous les solidaires qui pouvaient venir et donc c'est à ce moment-là que j'ai pu faire ma déclaration de Graef Delafin qui a été enregistrée par la télévision algérienne qui m'avait demandé de venir aussi et donc j'ai annoncé que je faisais le Graef Delafin à partir du 18, c'est-à-dire hier, à partir du 18 pour obtenir mon droit de visite à Naba, dans cette prison de Canitra. Alors, la journée du 17 février, j'ai attécité avec les membres et les membres du pays et les membres du pays et les membres du pays en France, dans la salle du Paris-Bérit-Rézanne-Vérit-Péris, pour la fin de l'éducation du 18 avril 2018. J'ai déjà été éclaté à l'éducation de l'éducation des services de l'éducation et de l'éducation des éducation des éducation. Et maintenant, j'ai été éclaté à l'éducation d'Ivry et je vais passer à cette éducation. Donc vous pouvez aller voir le journal télévisé d'hier, où est toute cette interview. Mais évidemment, ce grève de la faim, ce n'est pas Claude Langein tout seul qui l'a fait. Il y a tout un dispositif autour de moi. D'abord, je suis accueillie par la mairie d'Ivry qui est donc une mairie amie, qui a nommé Nama citoyen d'honneur il y a deux ans et qui donc met à ma disposition des locaux pour pouvoir faire cette grève de la faim dans de bonnes conditions et accueillir les amis pour qu'on travaille ensemble à la visibilité de cette action grave. Et on va faire des conférences de presse, on va faire des marches solidaires. On accueille les gens qui veulent bien venir. On a envoyé un mail à tout le monde pour leur demander d'écrire à leurs députés et d'écrire à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Bref, il y a tout un dispositif militant autour de cette grève de la faim pour rendre visible le fait pour moi qui est de retourner par mon mari après 21 mois d'interruption. Donc, je suis la seule dans cette expérience de l'adresse d'écrire de l'adresse d'écrire. Il y a des pays de l'écrire qui m'a montré la porte d'écrire. Il y a des pays qui me a donné une expérience de la faim pour mesquels et aux pays. ... Donc voilà, on part pour une période longue, je suppose que ça va pas être facile, ni pour notre gouvernement, ni pour le gouvernement marocain, de prendre la décision de me laisser rentrer. Je suis une citoyenne pacifique et je ne demande qu'à aller voir mon mari, que je n'ai pas vu depuis 21 mois et qui est en prison pour 30 ans. Merci pour votre soutien.